Mesdames et Messieurs, je vous invite à prendre place, s'il vous plaît. Bonsoir à toutes et tous. Je me permets juste pour cette introduction d'enlever mon masque afin d'être identifié à l'occasion de ce premier événement. C'est un contexte bien particulier que vous connaissez, sur lequel je ne reviendrai pas, c'est pourquoi je tenais à vous dire que je suis vraiment très heureux d'être avec vous ce soir dans cet épisode que nous vivons maintenant depuis quelques mois. Initié le 21 juin 2017, le cycle des conférences Les Jeudis de l'architecture reprend sa programmation pour l'année 2020 avec deux changements. Le premier concerne la planification des séances. En raison du contexte sanitaire, le cycle de 2020 n'a pas pu se tenir au retard des annonces. Un record du calendrier est ainsi nécessaire, amenant une modification dans l'ordre des conférences initialement prévues. Aussi, le cycle de 2020 qui débute ce soir n'affiche plus que deux conférences au lieu des quatre annoncées auparavant. Toutefois, les deux conférences décalées auront bien lieu au premier semestre 2021. Je remercie les conférenciers pour leur adaptation à ce nouveau calendrier. Le deuxième changement se porte sur le titre du cycle des conférences. D'orénavant, il s'intitule « Les Jeudis de l'histoire et du patrimoine » afin d'ouvrir les sujets des conférences jusqu'alors trop restreints à la spécialité de l'architecture. La philosophie de ce cycle de conférences est d'inviter le public à découvrir l'histoire de sa ville, de manière attractive, par des conférenciers qui sont des spécialistes, mais qui ont un sens de la transmission du savoir. Cette démarche se fait de manière complémentaire avec les associations d'érédition, que sont notamment la Société archéologique de Touraine et l'Académie de Touraine. Ce soir, nous accueillons Madame Édith Marois, qui nous parlera de la danse à tour de la fin du XVIIIe siècle au début du XXe siècle. La conférencière est en effet une grande spécialiste de ce sujet. Docteur en lettres, Madame Édith Marois a analysé dans son travail universitaire la place de la danse dans la société tourangère au XIXe siècle. Cette appétence pour la danse lui vient depuis de nombreuses années. En effet, elle pratique et enseigne la danse traditionnelle depuis les années 80, ce qui l'a amené à porter une réflexion historique sur cette pratique. Elle est alors engagée de profondes recherches dans les archives locales, notamment à partir de la presse. Forte de la matière qu'elle a réunie, Madame Édith Marois s'est associée à l'équipe Interactions culturelles et discursives de l'Université de Tours. Elle est aussi membre d'un groupe de recherche sur les barres au Centre d'histoire sociale des mondes contemporains à Paris et des membres de l'Alliance française de Touraine. Soucieux de la diffusion de ses travaux auprès du grand public, Madame Édith Marois a donné de nombreuses conférences et publié plusieurs articles sur la pratique sociale de la danse en Touraine. Bien entendu, elle poursuit ses recherches sur les barres clandestins, les musiciens ambulants et les lieux de danse à Touraine, et ne manquera pas de nous faire profiter de ses travaux. Pour l'heure, Madame Marois nous fait l'honneur d'une conférence sur la pratique de la danse à Touraine. Alors que notre ville ne paraît pas être très concernée par cette pratique, la conférencière nous dévoile ce soir que tous possèdent différentes salles de balle avec un public et un répertoire spécifique. Elle nous apporte ainsi un éclairage nouveau sur les relations entre les habitants. Je vous souhaite à toutes et tous une belle conférence. Donc, tout d'abord, merci à M. Renaud pour son introduction. Je voulais aussi remercier M. Porel qui s'est battu, qui se battra encore, pour que les conférences puissent reprendre et qu'on donne un peu un élan culturel à ce qu'il nous manque depuis quelques temps. Et je voulais aussi remercier le personnel des archives municipales, parce que, outre les conditions sanitaires, etc., ils ont à gérer en ce moment la fermeture des archives pour les travaux. Et donc, évidemment, la salle est fermée pour les chercheurs. Donc, on a beaucoup échangé par mail pour avoir des documents, des renseignements, etc. Donc, c'est une forme de travail, mais c'est aussi du temps, etc. Donc, je voulais aussi remercier pour cet échange. Alors, je vous propose une petite promenade dans les salles de balles à Tours, fin 18e, début 20e. Alors, la première salle dont on a connaissance, c'est la salle Pillerot. Vous savez où est la place d'Aumont, qui s'appelle maintenant la place d'Aumont ? Il y avait une salle Pillerot, qui avait des spectacles de théâtre, mais le directeur voulait un petit peu plus remonter ses finances, et il a demandé des autorisations de balles. Il les a eues, et donc, il a fait paraître dans la presse, dans les annonces de Touraine, qu'on ne trouve pas du tout à Tours, qu'on ne trouve qu'au Mont. Une collection au Mont, il n'y en a pas à Tours. Voilà. Et donc, M. Pillerot se propose de donner dans sa salle quelques balles au public. Il avertit que l'ouverture se fera le dimanche 14, du présent mois avant février 1773, et ils sont continués 18, 21 et 23. Un autre endroit où il y a eu des balles à Tours, un petit peu moins classique, on va dire, c'est la cathédrale de Tours. Vous savez que 1793, l'institution est un culte civique. Donc, la cathédrale ne s'appelle plus cathédrale sans gassien, mais édifice gassien. Donc, il y a dans ce temple de la raison des balles, et dans les journaux, on peut lire, la carnagnole et les autres aires patriotiques exécutées par la musique militaire ont amené des danses simples et gaies. Donc, on est sûr qu'il y a eu des danses. Bon, 1796, évidemment, le temple de la raison a perdu la raison. Ensuite, l'hôtel de ville. Alors, le premier, pas tout à fait le premier, mais enfin, de 1796 à 1904, tout en haut de la Rue Nationale. Donc, il a été détruit par les bombardements, à dire, mais il a été le seul pendant tout le 19ème siècle à accueillir des balles. Alors, est-ce que si je fais ça, vous voyez ? Oui, super. Donc, l'hôtel de ville est ici. Il est utilisé pour toutes les commémorations, alors, toutes les fêtes du roi, pour les événements nationaux, enfin, ou plutôt royaux, on va dire quand même à l'époque, c'est-à-dire le passage du but d'Angoulême, pour la naissance du roi de Rome, pour tous les événements de la famille royale, et cela réunit, bien évidemment, les, entre guillemets, mais c'est dans les thèses, les principaux habitants. Donc, ils sont réunis ici. La journée se déroule pareil. Quel que soit l'événement commémoré, ça se déroule pareil. Alors, 21 coups de canon. Une messe. Comment ? Une revue militaire sur le champ de Mars. Évidemment, des discours. Un repas pour les autorités civiles. Et une distribution de pain pour les indigents inscrits au bureau de bienfaisance. Et, le soir, un feu d'artifice et un bal. Alors, le feu d'artifice, il est tiré sur la loi. Donc, la loi, elle est hors cadre. Donc, les autorités regardent le feu d'artifice sur le balcon. Et ensuite, ils rentrent au premier étage pour danser. Pendant que sur les terrasses, c'est-à-dire sur ce qui est devenu après les quais, et ce qui s'appellent les terrasses écarbilliques, ou les terrasses ingénielles, le peuple se livrait à la dépense publique. Alors, pour avoir une petite idée quand même, il y a de conserver aux archives une facture qui regroupe toutes les dépenses qui ont été faites en 1811 pour la naissance du roi de Rome. Alors, l'autre qui est encadré en bleu, je vous ai marqué uniquement ce qui concernait le bal. Le reste, bon. Donc, l'impression du bal est déblayée, les buffets et les rafraîchissements pour les danseurs, la composition musique, soit 2770 francs sur le budget. Bon. Jusqu'à 111, bien sûr. Et je vous disais qu'il y avait des danses publiques, et là, pour l'orchestre de la fête champêtre, 120 francs. Je vous laisse faire le ratio, voilà, sans commentaire. Alors, dans la mairie, l'hôtel de ville du haut de cette rue nationale, qui était rue royale à l'époque, qu'il y avait des balles par souscription au profit des pauvres. Donc, les balles par souscription, c'est exactement ce qu'on dirait maintenant des balles de charité. C'est la même chose. Le but est que les gens s'inscrivent, payent leur entrée, et qu'on puisse faire un bal, et que les bénéfices du bal sont versés au bureau bienfaisance pour aider les pauvres, les indigents de la ville. Alors, deuxième endroit que vous connaissez, le théâtre de Tours. Vous savez que c'est un bien national qui a été vendu en 1791 et acheté par Monsieur Boucheron. Il en avait fait une salle de théâtre, mais évidemment, il veut faire des balles parce qu'on peut mettre plus de gens, parce qu'on rapporte plus. Donc, il fait une demande, etc. Et alors, il faut savoir que dans ces salles de balles, à cette époque-là, vous connaissez tous les salles de théâtre actuelles, mais avant qu'elles soient comme elles, c'était des banquettes sans dossier, qui étaient posées... Là, les gens étaient assis les uns derrière les autres, sans dossier, et comme il y avait un balle, et quand on poussait les banquettes contre le mur, ça dégageait à l'espace de danse, ce qui était très pratique. Mais en 1868, eh bien, la vie rachète au théâtre, la façade est refaite par, peut-être d'après les plans de Mouroa, et vous connaissez à peu près l'intérieur, mais si ça a brûlé, etc., toute l'histoire du théâtre, mais quand il y a les plans qui ont été reçus, donc, à peu près dans les années 1868 et après, eh bien, les sièges sont fixés au sol, où bien évidemment qu'ils sont fiers de balles. Et quand même un petit truc marrant, c'est que déjà à l'époque, pour le bal de la Saint-Louis, pendant 1822, eh bien, les voitures ne pourront entrer dans la rue de la Cellerie pour arriver à la salle du spectacle, que par la rue royale, et elles se retireront par le portail de la chancelerie, c'est-à-dire à peu près au niveau du numéro 60 de la rue. Ainsi, vous parleront de s'il et des copeliers. Déjà, les problèmes de circulation, et un petit article dans la presse pour dire quelle est la circulation. Évidemment, aucune voiture n'est stationnée partout. Et dans les endroits à juger nécessaires, les vedettes seront là pour faire les écoutes et les présentes excepciones. Les vedettes, évidemment, ce sont les policiers de l'école. Un autre endroit, la préfecture et l'hôtel du Grand Commandement. Cela, je ne vais pas mentir grand-chose, parce que ce ne sont pas des balles qui sont annoncées dans la presse avant. On sait qu'ils ont existé, parce que le lendemain, il y a toujours un compte rendu en disant que le bal donné par le préfet, etc., a été merveilleux, l'assemblée était nombreuse, les belles d'artes, les belles robes, tout était génial, magnifique. Mais c'est un bal sur invitation. Alors que les autres, que ce soit le théâtre ou l'hôtel de ville, ce sont des bals où ils sont entrés. Donc le public, évidemment, n'est pas même ce qu'on invite dans toutes les autorités civiles, militaires et religieuses de la ville et des villes autour. C'est une voie rougée, l'Orient, c'est la soupaque, peu importe, mais c'est vraiment très, 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 très isolé pour les livres. Alors, tous ces bals, qu'ils soient à la préfecture, au grand commandement à l'hôtel de ville ou au théâtre, ils ont deux fonctions. La fonction autogamique, évidemment, on y va pour se connaître entre soi, on rencontre des gens de son milieu, on apprend à se connaître, à se fréquenter, éventuellement on se marie et on a beaucoup d'enfants. Donc, la fonction autogamique du bas, tout le monde la connaît. Ce qu'on connaît peut-être moins, c'est que pour préparer cette fonction autogamique, dès 1849, il y a à Tours des bals pour enfants. Alors, ces bals pour enfants, ils ont les mêmes rites, le même cérémonal et les mêmes danses. Et ils ont l'avantage d'être mixtes par rapport aux bals de couvent. Dans les bals de couvent, on apprend une jeune fille à danser, etc. Mais c'est toujours une fille qui fait l'homme parce que, évidemment, on peut faire entrer des gens dans les nés. Donc là, l'avantage des bals pour enfants, ils sont mixtes. Donc, les petits garçons apprennent à rencontrer les petites filles. Ils apprennent de commencer. Le répertoire est le même au milieu du bals. Et bien, il n'y a pas évidemment de buffet avec glace, etc. C'est une distribution de bonbons et de gâteaux. Et donc, on retranscrit un peu le même le même déroulement qu'un bals pour adultes. Et vous avez bien compris que le but de ces bals, c'était de les préparer à leur futur vie sociale. Et surtout, à leur entrer dans le monde un peu plus tard. La deuxième fonction, c'est les retombées économiques. J'en ai parlé rapidement. C'est toute une économie qui est mise en place. C'est-à-dire que quand on va au bals, on s'habille. Donc, pour les commerces de mode, on bénéficie. Les merceries, les marchands chapeaux, les pelisses en fourbure, enfin bon, les chaussures, enfin bon, ça, c'est tout. C'est comment on s'habille bien pour aller au bals. Je ne vais pas en faire un dessin. C'est aussi tous les commerces de bouche. C'est-à-dire qu'il y a un buffet. Donc, il faut bien que le buffet soit alimenté. Donc, tous les traiteurs, eh bien, en profitent. Les petits fours, etc. Et aussi, tous les artisans. Parce que pour le bals, il faut préparer la salle. S'il y a des choses habillées, il faut les réparer. Donc, les menisiers et les frontières du parquet. Vous savez que quand on veut bien danser, c'est sur des parquets. Eh bien, il faut que les parquets soient bons. On a des... Enfin bon, les archives municipales ont des billets, des frontières du parquet qui attestent qu'ils ont touché une certaine somme pour aller assister le parquet. Donc, voilà, retombées économiques, retombées, enfin retombées, donc aussi endogaliques là-dessus. Alors, je vous ai dit que l'entrée était payante pour les deux bals. C'est 3 francs à l'entrée. Alors, pour alors, 3 francs, mais 19ème siècle, pour avoir une idée, un passementier gagne 1 franc 25 par jour. D'accord ? Et un chapement du couvreur, 2 francs 75. Donc, un bal à 3 francs, voilà, ça fait cher. Donc, forcément, c'est même pas la peine de faire un grand discours sur le public qui fréquente ces balles. Il y a juste à regarder les chiffres. Et on devine très bien qui peut y aller. Voilà. Alors, pensons qu'ils vont un petit peu moins soudre. Il y a un autre, enfin d'autres endroits, notamment le Cirque de la Touraine, qui était à la place de la ville municipale avant, qui a été construit en 1864 et 1865, sur les... comment... d'après les plans d'Henri Racine. Et il accueillait des rassemblements, des concerts, des... enfin beaucoup de choses au départ. Et notamment un bal. Donc, grand bal paré, masqué. Donc, c'est au moins masqué. C'est forcément un bal postulé, bal déguisé. Et en même temps, l'année d'après, c'est toujours le manchef d'orchestre. Et surtout, on a un petit encart qui nous dit ce qu'on y danserait. Donc, des polkas, des masurkas, prédoras, scottiches, vals, galos, danse de caractère trop, et les cadrilles les plus nouveaux. Je vous parle un petit peu du répertoire après. C'est déjà indiqué. C'est-à-dire que quand les gens veulent aller au bal, ils savent ce qu'ils vont y trouver. Alors, ce cirque, en 1883, il est déclaré vétuste. Donc, on refait des travaux. Il passe sous jouissance municipale. Il y a des travaux. Et du coup, du cirque Napoléon, il devient cirque de la Touraine. Mais c'est exactement la même chose. Il n'y a que le nom qui change. En 1906, il devient, devinez salle de cinéma. Et en 1927, il disparaît complètement pour laisser place à la fontaine des Américains. Donc, comme vous connaissez Tours, c'est super. Alors, un autre endroit, le théâtre français. Alors, le théâtre français, il se trouve, à l'époque, à l'angle de la rue d'Adol et de la rue Georges Sand. La rue d'Adol, c'est la claire de Victor Hugo. Donc, sur le... Voyez le petit truc orange, là. Je ne sais pas si vous arrivez. Non, vous ne pouvez pas lire. Mais c'est normal, je vous le dis. Je ne fais pas confiance. C'est une affiche pour un balle. Donc, il y avait des balles, hein, que l'on retrouve annoncées dans la presse. Donc, encore des grands balles pareilles masquées. Et ça, c'est... La grande époque des balles, c'est l'époque du carnaval. Pas de... Pas de problème. Et pour ceux qui ne voient pas trop bien, eh bien, c'est le théâtre français athlènes. Donc, évidemment, le même emplacement. C'est la photo prise... Voilà, donc, on reconnaît bien les balcons, ici. Les fenêtres un petit peu transformées. Bon, le... Là, ça a disparu. Mais bon, voilà. Et puis, évidemment, il n'y a plus de perros. Et il n'y a plus de balles. Mais à l'intérieur, il reste une chose absolument fabuleuse. C'est l'escalier. Très étroit. Je ne sais pas trop quelles étaient les normes à l'époque. Et je pense qu'ils doivent faire... Allez. Je suis passée dedans. Donc, je le sais. À peu près 60 centimètres à tout cassé. Donc, je ne sais pas comment les gens pouvaient monter pour un théâtre avec des accessoires, etc. Enfin bon, voilà. Voilà ce qu'il en reste. Donc, c'est les deux... J'ai sélectionné des salles parce qu'il y en a tellement que... On n'est pas là juste en minuit, je pense. Voilà. Donc, les deux qui sont accessibles, sont de problème. Ensuite, vous avez des salles qui sont bien identifiées. Parce qu'il y a des pubs dans la presse d'André Noir. Et qui sont des salles privées. Alors, vous avez... Pardon. Oui, j'ai juste un petit exemple. On fait un peu... Pour le théâtre français, vous avez donc un bal de bienfaisance qui est organisé, hein. Organisé par les négociants de la ville de Tours. Vous avez aussi un bal organisé par l'Association des employés et ouvriers. Donc, vous voyez, au théâtre français, il n'y a vraiment pas de doute, hein. Voilà. Donc, les salles privées qui ouvrent. On a la salle d'un monsieur qui s'appelle... Alors, il s'est appelé Alexandre de Laroche. Mais je l'ai retrouvé sur un registre des coups où il s'appelle Alexandre Laroche. Bon. Voilà. Il était professeur de musique. Je me rassure, il n'a pas fait grand-chose de mal. C'était relatif. C'était pour coups et blessures. Il s'était battu avec un autre. Voilà. Mais il est prof de musique. Et il a ouvert sa salle. 16 bis boulevard Horteloup, face à l'embarcadère. Et c'est à peu près, je pense, à l'emplacement du Vinci. La salle Panvert. Alors, qui, elle, a ouvert l'ancienne rue du Rempart qui est la rue de Bordeaux. Mais la rue de Bordeaux a pris le nom de rue de Bordeaux en 1850. C'est pour ça que c'est mentionné « ancienne rue du Rempart » parce qu'en 1851, ce n'est pas encore forcément intégré dans toutes les têtes. Donc, l'inauguration de la salle de bâle en février 51. Grand bâle à 8 heures du soir. Mille personnes dans la salle. C'est quand même une salle privée de belle taille. Et bien sûr, c'est une des seules convenables pour les noces, les bâles, les fêtes et les repas. Voilà. On a également les salons Pontus, place du Palais de Justice. Alors, les salons Pontus, on sait qu'ils existent parce que la petite annonce dit qu'un bâle y est organisé par les sous-autriciers de la garnison. Donc, voilà, il aura lieu, il sera beau, il sera merveilleux, excellent corps de musique, du régiment. Et, intéressant, ce qui ne se fait plus à mon avis maintenant, mais chaque billet donne droit à l'entrée d'une ou plusieurs dames. Donc, un monsieur peut acheter son billet et peut inviter une ou plusieurs dames. Voilà. Les salons Pontus, c'est la deuxième génération Pontus. Je vais vous en parler de la première après, mais... Donc, aussi la salle Blondin. Alors, la salle Blondin, elle est 6, boulevard Béronger, et je pense que c'est là où il y a la banque d'Armo, en ce moment, jusqu'à Londres. Effectivement, quand on la regarde, on imagine bien une salle de bâle derrière. Donc, une soirée travestie organisée par la Société chorale et philharmonique, l'Orphéon de Tours, créée en 1855. Et une autre soirée dansante à l'occasion du Saint-Corner de l'Orphéon. Et on voit la différence de pub entre la soirée travestie avec une petite figurine, ça, et puis la soirée dansante de gala. Bon. Et c'est écrit ici, la tenue de soirée est strictement obligatoire. Voilà. Et bien avant la guinguette, il y en avait à Tours. Alors, ça ne s'appelait évidemment pas guinguette, je vous rassure, il n'y a pas de plus pour les guinguettes. Bon. Les guinguettes sont nées fin 18ème, quand les débits de boissons ont décidé d'adjointe une salle de bâle, qui sont un peu séparées. On a tous des images fabuleuses de guinguettes, avec le bâle du Moulin de la Galette de Renoir, la guinguette de Hong Kong, dans les films Casque d'or, d'un dimanche à la campagne. Enfin bon, on sait tous ce que c'est qu'une guinguette. Donc, Tours, début 19ème, monte aussi ces guinguettes, qui s'appellent Jardin. Celle-là, on sait qu'elle existe, elle a duré 10 ans avant la faillite du propriétaire, on ne sait pas où elle est. Mais visiblement, comme ils ne mettent pas où c'est, ça veut dire que le sieur Maurice Parent, il est connu sur la place sans aucun problème. Si quelqu'un sait où il était, je suis preneuse. Ensuite, on a donc les sieurs Pontus, qui ouvrent la leur, près de l'ancienne église Saint-Lazare. Saint-Lazare, donc, sous saint Etienne, qui n'était pas encore attaché à la ville. Bon, je vous disais, les sieurs Pontus, tout à l'heure, je vous l'ai dit, deuxième génération. Là, c'était la première génération. Ce sont deux frères qui sont arrivés de tournée en Belgique, qui ont ouvert une guinguette, un établissement de base, etc. Ils ont eu des enfants. Et donc, les trois enfants, qui sont soit frères, soit cousins, ont ouvert les salons Pontus, place du Palais Justice. Donc, c'est une affaire familiale, qui a duré, d'après les registres de presse, au moins quarante ans. Donc, c'est une affaire qui marchait bien, les guinguettes, finalement. Donc, dimanche prochain, commenceront les balles champêtres, qui auront lieu tout l'été. Ça, on s'en doute. Les contre-dances les plus nouvelles seront jouées, forcément. Les rafraîchissements de premiers choix et des prix très doux. Mais on ne sait pas lesquels. Voilà. Et, évidemment, c'est en plein air. Donc, ils prennent des petites restrictions en disant, ils n'admettront à leur balle que les familles recommandables. Ah là là. Bon. Voilà. Une autre guinguette, c'est le Tivoli. Alors, évidemment, le mot Tivoli vient tout à fait de la mode parisienne. Alors, ça n'a aucun problème. Donc, le jardin du Tivoli, même principe. Alors, toujours les danses les plus nouvelles, tout est bien, etc. Mais la décence et le bon ordre règneront dans ce lieu. D'accord ? On n'entre pas en blouse ni en veste. Donc, déjà, on voit aussi un petit peu quel est le type de public qui peut venir. C'est-à-dire, ce n'est pas dit expressément, mais on lit entre des lignes. Voilà. Et alors, moi, quelque chose que j'ai découvert cet été, grâce aux visites éclaires du patrimoine organisé par la ville de Tours, c'est le Tivoli où il était situé. Il était situé dans l'île Simon. Bon. Mais, quand on voit l'île Simon actuellement, je me disais, bon, c'est bizarre, comme il faisait, parce que le pont n'était pas construit en 1839, le pont Napoléon. J'imaginais très mal, moi, les dames bien habillées pour aller au bal, sauter en barque pour aller… Je ne le voyais pas trop, quoi, quand même. Et en fait, la jeune femme qui nous a fait la visite a très bien expliqué. L'île Simon, quand on regarde les plans du 1836, allait jusqu'au pont de pierre. Et là, c'est marqué, situé dans l'île Simon, dans l'entrée par l'escalier du pont de Tours. Et sur le pont de Tours, il y avait un escalier qui descendait et on allait jusqu'à la guinguette à pied, sans se bouiller. Forcément, c'était l'été, il faisait beau. Et voilà. Donc, d'où l'intérêt de fréquenter les visites éclaires du patrimoine, parce qu'on apprend des choses. Alors, ce n'est pas le tout d'aller au bal, mais l'intérêt, c'est quand même de se dire, je vais au bal, d'accord, mais comment je vais briller au bal ? Ce n'est pas forcément pour faire tapisserie qu'on y va. Donc, très simple, pour apprendre à danser, il y a des petites annonces qui annoncent des cours de danse. Donc, un monsieur Copini, romain, on vient de Rome, s'établit dans cette ville pour donner des leçons de danse et de guitare. Bien, monsieur. Ensuite, on a un monsieur Robert qui enseigne en 40 leçons les pas et les quadrilles les plus nouveaux, ainsi que les nouveaux quadrilles galop. Voilà. On peut aussi, en 6 leçons, apprendre la polka et la mazurka. Alors, mazurka, mazurka, c'est la même chose. Voilà. On a un monsieur Boulot, professeur de danse et de maintien, alors très à la mode, élève de l'Académie de Paris. Comme on ne peut rien vérifier, tout va bien. Il enseigne à danser et à figurer dans le quadrille les plus nouveaux. la valse à deux et trois temps, le galop, la polka, la mazurka, entre parenthèses, danse usitée dans la plus haute société de Paris. Je pense que le modèle parisien était déjà très présent. Et en 1864, encore des cours, donc dirigés par monsieur et madame Bertrand Lallier, professeur de danse et de maintien. Alors, un petit truc sur ces deux-là, c'est un couple. Donc, elle, c'était mademoiselle Lallier qui était professeur de danse, qui s'est mariée à monsieur Bertrand. Ils ont, lui, il était menuisier en fauteuil. Bon, très bien. Elle a dû le prendre comme cavalier pour les démonstrations, j'imagine. Enfin bon, quelque temps, il donne des cours de danse. Et puis, à un moment, enfin un moment, cette dame meurt. Et monsieur Bertrand reprend les cours de danse et l'école de danse à son nom et il est cité comme étant monsieur Bertrand professeur de danse. Le glissement de l'un à l'autre s'opère, je ne sais comment. Alors, ces gens sont allés au bal. Enfin, avant d'aller au bal, ils sont allés en cours. Qu'est-ce qu'ils ont appris en cours ? Eh bien, des polkas, des quadris, des mazurkas, des scotiches, etc. Et ils ont pu, ça, on en a la preuve grâce à ce carnet de balles. C'était le carnet de balles que vous avez vu tout à l'heure, le recto. Et le verson, c'est ce que les gens ont dansé pour la première partie. Voilà. Alors, on a le nom de la danse. Ensuite, bon, le titre qui lui est donné, c'est plus un titre indicatif pour les musiciens. Et on a le compositeur. Ce qui est très bien, c'est souvent assez rare d'avoir aussi le nom du compositeur. Et sur le trait qui est là, la dame peut dire qu'il l'a invité à danser. C'est un carnet de balles. Donc, on peut noter qu'il va danser. Et alors, ce qui est assez marrant sur celui-là, c'est que tout en bas, la dernière phrase, pour la polka des dames de la deuxième partie, les dames sont priées d'inviter leurs cavaliers. Ce qu'on appellerait le quart d'heure américain de 1908. Voilà. Voilà. Alors, en fait, là, on a vu les petites annonces. On a vu les salles. Mais vous avez bien compris qu'il y en a beaucoup qui sont un peu vétustes à la fin du 19e siècle. Et bien, forcément, elles vont disparaître. Parce que, voilà, c'est le lot des choses vétustes très souvent. Donc, ben, pas de problème. Elles disparaissent, mais les gens continuent à danser. Et on a, en 1904, cet hôtel de ville qui est construit, enfin qui est inauguré. Il est construit en 1896. La première pierre est posée par Félix Faure. Donc, ceux qui ne connaissent pas encore la plaque, elle est là-haut. L'an 1896, le 24 du mois de mai, Félix Faure a posé la première pierre de cet hôtel de ville. Il a été inauguré en 1904. Le président de la République n'était pas là. Le maire de la ville était malade. Il n'était pas là. C'est un adjoint, enfin bon. Mais ce qui a été super quand même, c'est le bal de l'inauguration. Il a eu lieu dans la salle des fêtes, que vous avez tous fréquenté. Et c'est une salle de 500 mètres carrés. Donc, bon, il y a de quoi tenir un petit peu de monde. Mais en même temps, pour une inauguration d'un hôtel de ville comme ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens invités. Il valait mieux pouvoir s'accueillir. Voilà. Alors, en dehors de cet hôtel de ville qui perdure, qui accueille toujours des bannes, dont le bal Renaissance, il y avait dans la rue nationale, oui, qui s'appelait déjà rue nationale au début du 20ème siècle, des cafés. Donc, le café de la ville, l'hôtel du faisan qui est devenu la boîte à livres. Enfin, oui, je schématise un peu le café du commerce, où on voit bien, ils font des pubs, des publicités dans la presse, grand bal de nuit pour le 31 décembre, et le grand café. Ces cinq établissements ont été détruits pendant les bombardements de 40, puisqu'ils étaient dans la partie haute de la rue nationale. Donc, ils n'existent plus. mais il y avait énormément de soirées dansantes qui étaient organisées dans leur salle. Il y avait aussi dans les salles connu, fréquenté par la population, le grand turc, qui était comme en place Jean Jaurès. Il est remplacé maintenant par une banque. Il y avait aussi, là, vous reconnaissez l'auberge de la Croix Blanche. Et c'est devenu Hockagen. Donc, qui a accueilli vraiment des balles pendant très très longtemps, je pense jusqu'à peut-être 1950. Peut-être après, mais j'ai des témoignages sur 1950. Voilà. Donc, à part les cafés que je vous ai montrés, et puis ces deux salles ont disparu, une autre qui a disparu et que j'aime bien, c'est le Trianon Park, que j'aime bien. Je ne l'ai pas connu. Mais qui est devenu un hôtel qui a gardé le nom. Ça, c'est super. Donc, grand balle dans l'annuaire, balle à Trianon, grand balle musette, et qui a organisé quelque chose peu connu des marathons de danse. Alors, les marathons de danse, je vous explique en deux mots ce que c'est, mais vous savez tous, vous avez tous vu, on achève bien les chevaux, lu, hein, et c'était ça. Donc, ils dansaient. Alors, il y a un Serge Bertin qui a fait un livre super, qui s'appelle Chevaux de souffrance, les marathons de danse en France et en Europe. Il a donc travaillé sur le Trianon. Donc, on voit que le premier marathon de 32, deux jours. Le deuxième, trois jours. En 34, 38 jours. L'année d'après, ils sont calmés, ils sont passés à 31 jours. Mais ça veut dire que le coup d'envoi est donné à 21 heures le samedi, et pendant 38 jours et nuit, sans arrêt. Les danseurs avaient 10 minutes de pause par heure. Alors, 10 minutes de pause pour, ben, se masser les chevilles, se masser les pieds, parce que, ben, ils étaient, hein, pour manger, pour éventuellement se passer un peu d'eau sur la figure. Mais ils n'avaient que des minutes, et hop, ça repartait. Jusqu'à ce que il n'y en ait plus qu'un qui reste. Voilà. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Je vous recommande ce bouquin. Il est... On a l'impression d'y être. Enfin, au spectateur, hein. Alors, ensuite, et ben oui, la grande question de tous ces établissements, là, qu'on vient de voir, les cafés, etc., c'est qui les fréquentaient. On a aussi les deux qu'on connaît encore, l'Hôtel de l'Univers, qui est toujours là, 11h10, 11h46, et le Grand Hôtel, qui vient d'être rénové, hein. Mais, dans leur rénovation, déjà depuis longtemps, les salles de danse ont disparu. Mais, jusqu'à la guerre, elles existaient, et il y a eu plein, plein de balles. Alors, qui est-ce qui fréquentait ces salles de balles ? Alors, vous aviez les sociétés régionalistes. Donc, il y a deux cartes postales sur les sociétés régionalistes, aux archives, donc les voilà. Donc là, vous avez reconnu les Bretons, hein, normalement, c'est eux. Les Auvergnats. Et il y en a beaucoup d'autres, parce que quand on regarde dans la presse, les sociétés régionalistes, à cette époque, sont absolument hyper nombreuses, tout le monde. Alors, la Charente, le Berry, l'Auvergne, le Limousin, les Corses. Enfin, j'en oublie, parce que je ne les ai pas prises par cœur, mais chaque province a sa société régionaliste, parce que les gens viennent chercher du travail à la ville, entre eux, ils se rassemblent, et du coup, ils s'entraident entre personnes de la même région. Et... Pour eux... Ouais, pour eux... Pour commencer les liens, rapprocher les liens, ils organisent des balles, des soirées dansantes. Alors, ils célèbrent les crêpes, ils célèbrent les galettes, enfin... Voilà. Tous les prétextes avancés. On a aussi des sociétés corporatistes. Alors, l'association des garçons de café, la société nautique, la société chorégraphique, la société des voyageurs de commerce, les cheminots, tous. Et donc, les amicales aussi, l'amicale des anciens élèves de machin, le truc, l'amicale des officiers, vraiment tout le monde. Et tout ça se retrouve dans des balles. Ils ont évidemment des tickets d'entrée, et puis qu'ils vendent. Et souvent, le ticket d'entrée, il faut aussi faire les balles. Derrière, il y a la liste des danses. Et là, vous voyez, là, il y a souvent un coin. Le coin, quand la personne arrive, est déchiré, et ça, c'est un petit déchiré d'entrée. Donc, voilà. Mais il y en a, vous verrez, à la fois, je vous dirais, j'ai compté combien il y en avait par année. Donc, les petits carnets de balles. Mais vous savez aussi que, bien pour danser, il faut un orchestre. C'est quand même plus agréable. Donc, carte publicitaire de l'orchestre et puis nous ratillons. Alors, eux, c'est clair. Vous voulez organiser un ball public de noces ou de sociétés, tout dépendrait de l'orchestre que vous aurez choisi. Donc, choisissez l'orchestre et puis nous ratillons et vous êtes assurés du succès. Belle publicité. Ensuite, il y a des orchestres, parce que le jazz commence à arriver en France. Donc, des orchestres de jazz secrets. Donc, on a le Claridge Ball ou Gabi Max. On a aussi... Alors, c'est toute une famille. Et bon, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Donc... Alors, excusez-moi, mais j'ai aucune idée de l'heure qu'il est. Si je veux regarder là... 9h15. Oh, ben ça va. Vous avez tout le temps de me poser des questions. Ça va être génial. Donc, beaucoup, beaucoup de... beaucoup d'orchestres. Et certains ont les moyens de faire des cartes postales. D'autres, un petit peu moins. Voilà. Alors... On va au bal. On danse. Mais qu'est-ce qu'on danse ? Donc, vous voyez que par rapport à tout à l'heure, on avait des polkas, des scottiches, des cadris. Le répertoire a évolué. Donc... Des one-step, des javas, foxtrot, begin, rumba, tango. Donc, vraiment, de quoi... Et bien, toujours pareil, de quoi mettre en pratique ce que l'on a durement appris dans les cours de danse. Voilà. Alors... Le bal de l'Armistice, le bal de l'Orphéo, le bal du Comité des Fêtes. Vraiment, des balles, des balles, des balles, des balles. Plein de balles. Alors, le bal du Comité des Fêtes est assez intéressant, parce que la dernière phrase... Vous allez parler ? Oui, ça y est. Une fois que le programme est passé, eh bien, on recommence à zéro. Donc... Alors, vous voyez que sur ces deux carnets de balles, enfin, deux programmes de balles, il y en a deux qui servent de carnet, parce qu'il y a la ligne au bout de la danse pour marquer avec qui on va danser. Enfin, quel est le jeune homme qui a invité la dame et qui s'est inscrit sur le carnet de balles. Sur l'autre, le bal de l'Armistice, on ne sait pas. C'est peut-être la surprise du chef. Alors... Donc, toute cette nouvelle danse, ben, fatalement, il a fallu les apprendre. Hein ? Donc, pour ça, vous avez des cours de danse. Alors, vous savez, à Tours, le cours de la Fontaine, qui est rue de la Seyrie, mais l'établissement va être détruit par les bombardements de 40. Donc, il n'y a plus le cours de la Fontaine. Il y a M. Trébuil, qui est rue du Charpentier. Mais j'ai l'impression, en feuilletant les annuaires et la presse, qu'il n'a pas fait long feu à Tours. Et celui qui a duré le plus longtemps, c'est l'académie de danse Bélan. Alors, M. et Mme Bélan arrivent de bois en 1924, enfin, 1922, 1923. Ils ont une école de danse qui est 4 rue Georges Sand. C'est-à-dire, à la place, à peu près, où ils ont été carpis avant qu'ils déménagent. D'accord ? Donc, tout en haut de la rue Georges Sand. Voilà. Donc, eux, c'est des cours de danse et de maintien. Ils sont diplômés. Les leçons sont données, comme dans les meilleurs cours parisiens, où ils arrivent de bois, entre les deux. Leçons particulières à domicile et dans les institutions. N'oubliez pas qu'en 1924, le lycée Balzac a été ouvert en inaugurant 1904. Donc, c'est à côté. Les jeunes filles du lycée Balzac pouvaient aller apprendre à danser. Alors, est-ce qu'il y en a qui sont allées ? J'en sais rien. Parce qu'évidemment, on n'a pas les listes d'élèves. Mais, sûrement, peut-être, peut-être quelques-unes. Allez, j'ai envie de rêver. Oui, il y en a quelques-unes. Et ce couple-là, comme on sait bien que l'été, il y a beaucoup moins de monde, eh bien, a les données qui courent à Royan et à la Fournichie. Voilà. L'année d'après, enfin, dix ans après l'Académie de danse, toujours 4 rue Georges Sand, et on voit tout de suite, par le petit dessin quoi, que quand même, ils ont envie d'un répertoire stylé, leçon particulière, cours d'ensemble et d'enfant. Alors, l'intérêt des leçons particulières, c'est que, eh bien, on peut choisir et apprendre à danser avec une seule personne. Alors, ça se passait souvent des gens qui voulaient former leurs garçons et leurs filles, qui avaient, je crois, peut-être 18 ans avant qu'ils entrent dans le monde. Ils invitaient, ils les invitaient. Oui. Ils réservaient un maître de danse qui venait chez eux, moyenne en finance, et ils apprenaient dans la salle à manger ou le salon un peu débarrassé à deux ou trois couples à danser, avant qu'ils puissent se lancer à l'hôtel de ville, voyeurs pour danser. Alors, cours d'ensemble, d'accord, et enfants, vous voyez, on continue encore à apprendre aux enfants. Ce que je disais tout à l'heure, les balles d'enfants dès 1849, eh bien, on se rend compte qu'en 1834, il y en a encore, enfin, on forme encore les enfants pour leur entrer dans le monde. Alors, l'académie de danse M Bélan, il y a deux interprétations possibles, soit M pour Monsieur, soit M pour Marcel, le père. Bon, maintenant, je penche pour Marcel. Au début, je penchais pour Monsieur, maintenant, je penche pour Marcel. Et parce qu'en 1935, l'académie de danse qui est au 57, bon, on passe pour certains devant tous les jours, et on voit, bon, le fronton, hein. Ça, la photo d'à côté, c'est l'arrière. Ça, c'est la rue Georges Sand. Ça, c'est l'arrière de la maison, avec la salle de danse qui était en dessous. Et ça, c'est un puits de lumière qui permettait d'éclairer la salle de danse, pour les danseurs, quoi, pour les cours de danse. Alors, ce qui me fait pencher, quand même, pour le fait que M, c'est Marcel, et non plus, donc, différent de Roger Bélan, qui est le fils de Marcel, c'est qu'à un moment, Marcel Bélan est parti tenir le sporting à Saint-Avertin. Son fils est resté. Et pendant la seconde guerre mondiale, les cours de danse ont continué, quand même. Mais il y a eu des courriers que j'ai retrouvés, et les amours entre le père et le fils me semblaient aller très mal. Donc, c'est pour ça que je pense vraiment que c'est Marcel. Donc, en 34-35, Marcel part au sporting, à Saint-Avertin, et le fils prend l'académie de danse. Je suis en train de chercher un petit peu, mais je pense que, Madame Guy, vous avez peut-être trouvé la réponse, ou plus tard, on en a parlé. Jusqu'à quand ça a duré ? Ah non, c'était pas ça, non. Parce que j'ai retrouvé des témoignages jusque dans les années 59-60. Donc, ça a peut-être duré après. Oui, ça a peut-être duré après. Mais... Tu saurais à peu près ? Ça, ça a duré... Non, je ne saurais pas dire, mais je pense jusqu'aux années 70. 70 ? Ben, tu rechercheras, tu te le diras. Merci. Donc, c'est quand même une institution qui a duré très très longtemps. Mais c'est très difficile, maintenant, de retrouver des gens qui ont suivi les cours, quoi. Parce qu'il y en a qui ont suivi les cours... Quand j'étais élève à Balzac, dans les toutes petites classes, il y avait des filles qui allaient danser la danse classique. Oui. Oui, il y avait des danses classiques, des danses modernes de 1920. Et il y avait aussi des claquettes. Et il y avait de la danse acrobatique. Donc... Donc, voilà. Donc, si vous connaissez des gens qui ont suivi les cours, ont bien connu les cours Bélan, je suis preneuse des témoignages. Je lance ma pub en même temps. Voilà. Alors, tout ça, ils ont beaucoup beaucoup dansé. Donc, moi, j'ai dépouillé la presse d'Avelle Noir pour avoir une petite idée. Comme l'a dit M. Renaud tout à l'heure, je travaille aussi sur les balles fordestins. Donc, ce qui explique que je vous ai mis toutes les petites annonces de 1935, 36, 37, 38, 39. Parce que sinon, je travaillais sur le 19e siècle. Et bon, là, on a changé de siècle. On est arrivé au 20e. Donc, on va rester à 20e. Donc, si vous voulez, les petites annonces pour les balles, il y en a, je vous disais, beaucoup. Et à chaque fois, c'est soit l'Hôtel du Grand Turc, soit l'Hôtel de la Croix Blanche, le Grand Hôtel, l'Hôtel de l'Univers, les Cafés du Commerce, le Café de la Ville. Enfin, tout ce que je vous ai cité et montré tout à l'heure, parce qu'ils existaient. Donc, en 1935, 205 annonces. Ensuite, 207 l'année d'après. En 1937, 186. Je ne sais pas à quoi il y a la petite baisse. Et en 1939, il n'y a que 132 annonces. Vous savez pourquoi ? 3 septembre, 39, dès qu'à son guerre. Et dans la presse, le mois de juillet, eh bien, on se rend compte que déjà, les gens sentaient des choses venir et il y en a beaucoup moins. Ce qui explique qu'il y en a que 130 sur l'année 39. Et vous savez aussi très certainement que, bon, déclaration de guerre, mais que, donc, dès septembre 39, le décret Mandel interdit les balles. en 1940, il y a une nouvelle interdiction, en 1943 aussi. Donc, j'ai décidé de m'arrêter en 39, puisque, interdiction des balles, voilà, ça reprendra après la libération, comme on sait, mais, je voulais boucler sur la seconde guerre, le début de la seconde guerre mondiale. Donc, les balles ont été interdits, ce qui explique que, de toute façon, on n'a plus de pubs, on n'a plus de pubs, parce que, on ne va pas, il n'y avait pas de quoi faire la fête, donc, voilà. Et ça, bon, tout ce qui est balles, clandestins, pendant la guerre, j'ose dire que c'est un autre sujet, et ça nous emmènerait, encore, encore loin. Voilà, voilà. Donc, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que, de la salle de danse du jeu de paume, avec le sœur Pillerot, qui était Place Beaumont, en passant par l'hôtel de ville, les guinguettes, les occasions de danser, n'ont vraiment pas manqué pendant, oui, quasiment un siècle et demi, hein. Et, non seulement, elles n'ont pas manqué, mais en plus, ce qui est bien, je trouve, c'est que, ça s'adressait à toutes les bourses. Je n'ai pas parlé des balles gratuits, parce qu'évidemment, le texte, le titre étant les salles de balles, la plupart, enfin, les balles gratuits, c'était, les balles sur les presses publiques, forcément, venaient qui voulaient. On disait bien, quand même, les danses publiques seront à la place de la tranchée, à la place Saint-Étienne, etc. Par danse publique, on entendait systématiquement les danses pour le peuple. Hein, c'est bien, c'est bien ce qu'il faut lire à travers cette expression. Donc, on pouvait danser absolument partout, selon ses moyens, selon ses envies. Le répertoire, vous savez que le répertoire a évolué au fil des siècles, enfin, au fil du siècle. On pouvait apprendre à danser. Et j'ai même le témoignage de quelqu'un, alors ça, j'ai trouvé ça super, c'est un monsieur qui était pâtissier, qui a 95 ans, donc, quand il était jeune, était pâtissier, et il allait sur les cours de danse. Mais, de par son boulot, il devait se lever à 3 heures du matin. Donc, il dit, ben, il dit, tu sais, moi, j'allais pas vraiment au bal, le 2 à 3 heures du matin. Il dit, ben, j'étais quand même vraiment sympa, j'apprenais à mes copains à danser, eux, ils pouvaient aller au bal, et puis, bon, draguer les demoiselles, il m'a dit clairement, puis moi, ben, j'allais me coucher. Donc, je trouvais que c'était sympa. Donc, il y a les cours de bal, auxquels il pouvait, les gens pouvaient assister, puis ceux, ben, qui y allaient, puis qui apprenaient aux autres. Donc, voilà. Donc, on avait le répertoire, ça va, des podcasts, des tiges, à la Java, Foxtrot, des guides, etc. Évidemment, la valse court sur toute la période, hein, c'est indétrônable, à mon avis, la valse. Voilà. Donc, le constat final qui s'impose, c'est que, eh bien, les tourangeaux ont toujours eu envie de danser. Et puis, ils danseront toujours. Je ne vous propose pas un bal, parce qu'on ne peut pas danser incrément, mais je pense que la salle s'y prêterait, ma foi, fort bien. Voilà. Je vous remercie. Alors, à défaut de danser, vous pouvez toujours poser des questions. Ça va, j'en ai dit, oui, merci, il est dit, pour s'y poser, fruit de, d'années de recherches. Et, ça suffira, sans doute, de votre part, des questions, voire, des conférences. Je passe tout de suite la parole, à la salle, qui veut poser la première question. Madame. Alors, je vais vous demander, tout simple, est-ce que, on peut dire, si les planchers, des courbes, ... Attends, excusez-moi, je... Vous y en avez... Est-ce qu'on peut savoir, si les planchers, des courbes, je sais, vous avez ça de mettre, les plus les restes, ou le planchers, des courbes, mais, on n'y a pas, de 9h30, ce qu'on n'y a jamais déjà. Ah, j'ai absolument rien vu de cela, dans la presse. Mais, non, mais, la deuxième question, c'était sur les horaires, on se parlait, 3h le matin. Quand est-ce que ça commençait, quand est-ce que c'est commencé ? Je sais que, je ne sais pas, les autres, et que vous en avez, D'accord. Alors, quand je parle des fassures au matin, c'est une monsieur qui, que les sujets fassent au matin, alors, Alors les balles, il y a toute une période de départ, notamment quand ils ont eu un théâtre, c'est le lieu après le spectacle. Donc je commence à vous arrêter le soir, après la paix de théâtre, ce qui leur laisse le temps de pousser les banquettes dans l'ancien théâtre, comme on rajoute les banquettes sur le chemin. Sinon, en général, oui, 21 heures pour certains. Tous les balles qui ont lieu au début du 20ème, les balles des amicales, les balles des sociétés et des journalistes, c'est 21 heures, à peu près. Et oui, mais les montants en vue disent toujours, le chapitre ne va pas à commencer à gagner, puisqu'on l'a su dans la petite annonce avant. Mais par contre, ils ont tous quasiment violé juif conjure. Voilà, donc... Excusez-moi, est-ce que vous pouvez au moins le soulever ? Non, j'ai parlé de voir comme ça, est-ce que c'est mieux ? C'est mieux. Merci. Merci. C'est un vrai plaisir. Je vois l'en charge de l'arrivée dans les archives, de commencer ce mandat par ce sujet. Une femme de l'orée, une femme de l'année, une femme de l'autre jour. Une question sur les balles populaires. Moi, je ne suis pas votre ange d'origine, je suis guerrier. Et dans le Cher et aussi dans le 1936, on pratique beaucoup les danses pour les niveaux traditionnelles. Et j'ai pu voir, quand on va départ dans les années, qu'il y a deux photos en arrivant. À côté, en haut, et en haut. Et en bas, en haut, en haut, je pense. Mais ça revient bien ? Voilà. J'ai demandé quelle est la pratique à suivre en termes de balles populaires, et notamment la pratique de la vieille à roue, la corde ou le 6 pouces ou autre, peut-être qu'on peut le retrouver dans le bourgogène. D'accord. J'ai décidé de voir quelle est la pratique. En sachant que parfois, ce type de balles variaient selon nous, on remarque ou on remarque qu'elles font la pratique musicale et l'ensemble, on ne peut pas les mêmes. Voilà qui était ma question. D'accord. Alors, vous étiez remarqué sur la table sociale des Auvergneins. Il y a quatre accordéons, cinq, et une tablette. Ce n'est pas lequel ? Ils ne peuvent plus la carte. Ah oui. C'est un moment réglant. Moi, je t'ai regardé la carte sociale. Je ne peux plus pas les mains. Donc, il n'y a pas bien du tout. Bon, les Bretons, Guignoux, ce n'est pas un problème. On voit bien. Alors, pour la pratique, c'est un peu plus qu'il y a un très vaste sujet, parce que les danses traditionnelles après la Sceau et la Première Guerre mondiale ont quand même un peu disparu. Donc, c'est de voir ce qu'ils s'appellent les danses modèles, Java, François, etc. Pendant la guerre, il y a eu des banques clandestins. Ils ne restaient dans des villages que des, entre guillemets, des vieux, qui n'étaient pas partis. Donc, ils ont essayé de recréer un petit peu des danses qu'ils connaissaient, qui étaient donc des bourrets, des polkars, des scotiches, des gavottes, des rondeaux, etc. Et puis, après la guerre, quand les jeunes sont revenus, ou ceux qui n'ont pas fait la guerre parce qu'ils étaient trop jeunes ont vieilli, ils se disent, bon, ça suffit maintenant, place aux jeunes. Donc, ça, c'est le dernier point. Le deuxième point, la partie des balles folk, date quand même de vos folk, est-ce quelles sont 70 ? Donc, voilà, complètement ma période. Je connais un peu parce que, forcément, là, vu que j'enseignais des danses traditionnelles, j'ai une petite idée de la chose. Mais, c'est quand même une autre période. Alors, tout ce qui pouvait être… Par contre, quand on voit les petites annonces, c'est assez rigolo parce qu'ils disent, bon, alors, on lance pas une fausse crotte, elle va, machin, et qu'elles deviennent danses. Ce qui veut dire qu'il y aura un internet avec un bourré, peut-être mieux, ce que c'est fait, une scotiche, etc. Je ne sais pas. Mais, la pratique, elle est complètement globaliste, n'est plus pas du tout… Voilà. Petite, voilà. Si bien, depuis longtemps, n'hésitez pas à vous mettre un masque, Oui, madame, merci beaucoup pour votre présence. Vous avez donc eu les balles publiques, qu'est-ce que vous avez une idée de quand les balles publiques sont développées ? Alors, pas d'enseignement pour elle, mais… D'accord. Alors, ce que j'avais une balle publique dans ce public, c'est des balles qui étaient très salivés pour le peuple, c'est-à-dire sur les terrasses, donc les terrasses que je viens de verser la limite, donc, au niveau de la noire, quasiment, donc, il y avait pour le parquet, pour arriver, il y avait un poids dans ce qu'on avait avec la ballatus, ou… Donc, c'est pour le peuple. Et là, voilà, moi, j'ai commencé à travailler sur le 1815, pour un petit peu avant le 1811-1814, on voit bien dans la facture que je vous ai montré, pour le 1811, un peu plus loin de Rome, c'était pour le 1811, l'orgasement à la fête champêtre, la fête champêtre, elle est de l'or sur… je pense que c'est le peuple qui a poussé, sur… et ça, ça a perduré, et ça a perdu encore, parce que quand actuellement, il y a par exemple les fêtes du 14 juillet, les fêtes du 14 juillet, elles sont… c'est un bar, voilà, il y en a quelques-uns qui ont embarqué, mais souvent, on a des gens dansent dans la foule. Donc, sur le vide, il n'y a pas du tout un, mais voilà, mais il n'y a pas eu un essor plus baruliste, enfin, c'est pas paru comme ça d'ailleurs, quand je vous parlais des temples de la Résor, avec les danses dans la cathédrale, enfin, dans l'édifice gassien, c'est le peuple qui est lancé, en plus, au son de la carte de l'aigneur, vous imaginez bien. Voilà, donc, dans le public, je dirais, je connaisse des idées de tout le temps, parce que de tout le temps, c'est une expression qu'il m'avait à lire, mais, bon, avant la révolution, il y en a bien. Tous ceux qui ont fait les recherches, ils sont des spikènes, pas de problème, ils ont, ils ont des balles publiques, des balles dansées par le peuple, des balles dansées par le peuple, et de la danse. Alors, il y avait les kiosques, bon, qu'ils ont été construits en 1850 ou pas avant, que ce soit le problème, on ne peut pas penser, parce que le kiosque, bon, c'est pour les musiciens, et pas d'ordre du jardin, si on n'est pas vivant, si on n'est pas vivant, si on n'est pas vivant. C'était les kiosques que vous avez pour les conseillers. D'ailleurs, je vous conseille de faire l'expérience, si vous avez des kiosques, pas loin, de vous mettre dans le kiosque, demander à votre personne que vous connaissez de changer dans le kiosque, et puis vous, vous faites le tour, et vous verrez autour, on entend quelque soit loin dans quelque chose. C'est vraiment super au niveau de ce kiosque. J'avais fait l'expérience sur un kiosque à bouche, c'était magnifique, et il saute super bien. Donc, on se reliait bien pour jouer à l'intérieur, et on prépande aussi. Je veux dire, voilà, ça a vraiment été bien pour ce kiosque. Oui, par contre, j'avais une question par rapport au... Moi, quand j'étais mariée à l'Église, c'est pas du tour, parce que j'avais jamais été payée à l'Église, mais j'étais mariée à l'Église, mais j'étais mariée à l'Église. Moi, j'ai... J'ai compris ça. Par contre, vous n'aurez rien. Ma question, elle était par rapport aux salles de bâche de Monta, parce que moi, je suis connue. Mes beaux-parents, j'avais rien à t'entendre, parce que moi, m'en parlait de tout. Ici, elle est tous les dimanches, quand j'avais une campagne, un campagne venu. Donc, je voulais savoir, je ne sais pas si quand ça date, tout ça, mais du coup, elle avait une parquet, elle avait une scène pour l'orchestre, etc. Et moi, j'ai trouvé dans la vraie, une carrière de chaux qu'on montait par le panneau, qu'ils se montaient dans le village. Donc, je ne sais pas du tout de quand ça date. C'est une seule petite, dans cette l'or, des balles publiques. Et moi, j'ai connu ces balles, ces salles de balles qu'on est montées. Et mes parents m'ont parlé déjà, c'est avec nous, c'est tout, tous les week-ends. C'était où, Marie-Dix ? En Brènes. En Brènes, d'accord. Oui, non, je ne savais pas bien que moi. Oui, non, mais oui. Mais si à en Brènes, on va se donner, ok, d'accord, je le vois. Alors, euh... Je ne sais pas ce que tu voulais dire, beaucoup. Oui, votre question, c'était plus sur la vraie ou plus sur la vraie ? Euh... Il y a des parquets ? 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 D'accord, mais quand je dis combien de surlages, il s'est constitué ? Et là, je ne peux pas. Donc, ok, est-ce qu'il y a des parquets ? Alors, oui. Oui, mais beaucoup plus tard, il y a eu un peu de parquets, c'était des parquets normands, je crois, qui a commencé à exister dans un interroir sur la région de Bilène à Manchers. Juste, il a commencé un peu avant la guerre et après, il a été fatalement. Euh... La deuxième. La deuxième. Pardon, je suis sur la deuxième. Non, mais c'est bien de faire préciser parce que je ne peux pas le plus. Euh... Mais sinon, euh... On est dans tous les petits annonces de presse, avant la guerre que j'ai comptabilisé, j'ai pas mention de... C'est la convention d'un parquet que j'ai, c'est des intérêts que j'ai tués pour le moment de l'instant. Mais dans la guerre, je n'en ai pas. Alors, il y en a peut-être eu après la guerre, mais... C'est le populaire. Voilà, c'est vraiment la question. Pardon. Pas mieux. Voilà. La dernière question, c'est que le lien, voilà. Euh... Il y a une petite question de chien, en tant que, une femme, un grand chemin, pour beaucoup de gens, pour nous... Enlève, pour une petite question. Pourquoi on a l'interdébale pour la guerre ? Pourquoi on a l'interdébale pour la guerre ? Alors, je parle de la deuxième, parce que la première, je ne vais pas en faire un changement dessus. Pourquoi on a l'interdébale ? C'est tout simplement parce que c'est le gouvernement vichy qui l'interdébale. C'est pas les allemands, hein. C'est le gouvernement vichy. Euh... Parce que c'est pas le moral de danser pendant qu'il y en a, ils se battent. Voilà. D'une part. D'autre part, le gouvernement vichy a interdit l'assemblément de plus de 10 personnes, on appelle plus de 5 personnes en commun. Donc, on décide le travail à 3 personnes. Alors, au début, ils ne sont pas spécifiés qu'il n'a été interdit, mais quand on interdit l'assemblément à plus de 10 personnes, euh... Enfin, je parle de fête. On est deux musiciens et danseurs qui vivent. Voilà. Donc, euh... Et peut-être on craignait des échanges d'informations, peut-être. Non ? Oui. Bah ça, c'est un peu de temps. Ce serait plus un défi d'être les allemands qui vont mettre ça, on parle dans la banque du Chine. Enfin, les allemands qui arrivent à l'écart. Alors, comme qu'il y a pas à venir tous les procédeux, on leur demande de manger, de faire ça à la fête, on leur demande tout, etc. Euh... À chaque fois, il y a un convalier au vert, euh... on préfère. Ou c'est pas notre problème, on a tout ça à l'écart. Bien. Merci, Valérie Bernard. Merci. On a des délicieux. Merci. 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 Merci.